On fait un point avec Mathieu De Vez. Retour au calme ici à Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres après cette première journée de manifestation. Une manifestation, je vous le rappelle, interdite par la préfecture, mais qui a quand même mobilisé 4000 personnes dont 10% de Black Bloc, c'est-à-dire 400 Black Bloc. La manifestation a débuté aux alentours de 10h, dans une ambiance relativement calme, avec de la musique, des stands pour se nourrir, pour s'abreuver, des militants écologistes, des familles, des retraités, des responsables politiques également. On a pu croiser Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et Philippe Poutou. Et c'est aux alentours de 14h que la situation est devenue de plus en plus tendue. Trois cortèges ont été créés par les manifestants pour converger vers le chantier de cette méga-bassine. Et c'est là que les Black Bloc ont donc affronté les forces de l'ordre. D'un côté, les Black Bloc avec leurs tirs de mortier, leurs bâtons, et des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement côté forces de l'ordre. Les manifestants n'ont pas réussi à intégrer, même s'ils ont endommagé la barrière, ils n'ont pas réussi à intégrer donc ce chantier de méga-bassine. On dénombre tout de même 22 gendarmes blessés, 6 personnes interpellées et 4 blessés côté manifestant.